Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon let's play Europa Universalis 4. Dernier épisode, je me suis un petit peu emballé, j'ai fait un épisode de 30 minutes je crois. Donc cette fois il va vraiment falloir que je m'arrête à 25 minutes on va dire. On va être raisonnable. Donc il faut que je surveille grosso modo. C'est ça que j'essaye de vous dire. Tiens, il faut que j'arrête d'exploser ma limite. Paix blanche. Chagatai a réussi à survivre à cette guerre contre toute attente. Ce petit pays a réussi à vaincre les Wirat. En occupant un max de place, un max de province, même s'il n'y avait pas de fort, peu importe. Ils ont occupé un maximum. Bon, moi ça commence à me coûter cher là. Je vois mes finances qui souffrent. Oh sérieux. Est-ce que j'ai... Ouais, hop, c'est parti. Avec ça, ça... Ouais, mais... Mais s'ils vont arriver à temps. Ouais. 71. Si j'arrive pas là, vous allez m'entendre hurler. Mais bon. Putain. 85. Ah, en plus, il attaque. Sérieux, moi qui voulais économiser mon argent, c'est raté. Ok. Donc... C'est lesquels qui peuvent repartir ? C'est ceux-là. Et c'est ceux-là. J'ai vu qu'il y avait cette révolte en Éthiopie. J'espère que mes troupes sont arrivées. Elles sont arrivées. Elles étaient même exactement au bon endroit. J'avoue que... C'est le hasard total. Je pense qu'on va s'en sortir parce que... C'est en montagne, on va avoir une position défensive. Ah bah, c'est pas trop tôt. On va continuer du coup parce que j'aimerais bien être à... Je vais les laisser s'échapper là. Non, ils veulent plus s'échapper. Ah, sérieux, ils veulent ma mort, c'est con. Je voulais les laisser s'échapper et c'est eux qui insistent lourdement. Bon, je vais faire la paix, j'en ai marre. Alors, on va prendre ça, on va prendre l'argent. Les réparations de guerre. Il reste 19 points. Je vais tout filer à mon allié. Ah bon, va ça, tant pis. Je suis à 94, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de... Il n'y a pas mort d'homme, je voulais dire. Sauf que j'ai oublié de le filer. Ah bah, eux qui n'ont rien eu depuis le début du let's play, là ils sont gâtés. Il y a quand même des très grosses provinces là. 19, 3, 9, 8. En termes de développement, là on est à 77, 43, 95 et 79. Ça va prendre en compte aussi dans le fait, quand on regarde le classement avec les ottomans, évidemment. Parce que les ottomans, eux, ne donnent vraiment pas grand chose à leurs vassaux, étant donné qu'ils n'en ont pas. Donc en effet, ils ne donnent pas grand chose. Donc on va gérer ça. Merci. Et on va faire des économies. Il faudrait que je détruise des forts, là. J'en ai trois, là. On va détruire celui-là, j'en ai marre. Ouais, mais contre le bengale, quand même. Là, je veux bien qu'on monte tous ensemble. Et merde. Et je vois pas le nombre de troupes qu'ils ont. Ils en ont 7000. Je crois qu'il va falloir les aider, quand même. Ça veut dire encore mettre ma maintenance à fond. Ils vont pas gérer ça tout seul, là. Je crois pas. Non. Faut les aider sur ce coup-là. Je crois que ça doit être fini, là. Ouais, tout le monde a adopté la doctrine, l'institution. Donc on va arrêter ça. Qu'est-ce que je viens de faire ? Une boulette. C'était pas fini partout. Est-ce qu'on peut la reprendre tout de suite, s'il vous plaît ? Oui. D'accord. Donc, il faut quand même que je fasse gaffe. Par contre, ça progresse. Mais, maintenant, ce qu'il va me falloir, c'est de l'argent. On va quand même attendre un mois avant d'y aller. Heureusement que je suis là pour aider mes gentils vassaux. Donc, on va aller là. Non mais, il faut... Vraiment, heureusement qu'on est là. Parce que... Il faut dire, je leur donne n'importe quoi comme territoire. Je m'inquiète pas du tout de savoir s'ils ont des revendications. Bon, là, en l'occurrence, ils en avaient quelques-unes. Mais, à l'achat, là, je leur ai donné n'importe quoi. J'avoue. On va pas faire de navire tout de suite, parce que là, j'ai plus une thune. Enfin, j'ai de l'argent, mais je veux dire, il m'en faut beaucoup plus, en fait. Ok. Donc, on est obligé de mettre la maintenance à fond, pour s'occuper de ça. Ça, on va continuer. Ça, on va continuer. J'aimerais vraiment mettre ma maintenance à zéro, si c'était possible. Avant de faire ma grande guerre contre la Moscovie. On va leur laisser le plaisir de reprendre leur province. Alors, ça se passe comment, pour l'instant ? Moins neuf, ouais, ils perdent. Eux, j'espère qu'ils sont en paix. Ouais. Alors, si on fait ça, pour l'instant, tout le monde vient les aider. Donc, évidemment, ce ne sera pas possible, parce que je ne peux pas faire le Bengale et les Ottomans en même temps. Sauf si les Ottomans sont vraiment très abîmés. Et ça, je n'y crois pas trop, honnêtement. Surtout que je commence à avoir beaucoup de retard technologiquement. Donc, là, ça va aller très vite. C'est vrai qu'une fois qu'on a un bon score de propagation, ça peut être très rapide. J'avoue. Ah, j'ai gagné encore. Là, c'est très très rapide, quand même. C'est impressionnant. Je pense qu'il vaut mieux faire des économies à partir de maintenant. Même à la rigueur, évitez de faire des guerres. Ça commence à être long, quand même. 144 mois. Ça fait 12 ans. Donc, après, ça va passer à deux autres provinces. Comme ça, on va y arriver, doucement mais sûrement. Ah, ça, c'est pas mal. Les impôts, c'est bien beau, mais l'unité de la Horde, ça ne m'intéresse pas trop. Alors que le plus 5, là, ça va m'éviter, pardon, de faire plus de guerres trop rapidement. Ça va me donner un petit sursis. Ça me donne, quoi, un an et demi de sursis en plus, quoi. Voilà. Et ça va continuer à se propager comme ça. Là, par contre, je peux dépenser des points. Ah, j'étais trop loin, là, mais c'est pas grave. Et on est quand même sur du 4,42. Ça va prendre un peu de temps, quand même, mais... Alors, le problème, c'est qu'on est presque à 10% et j'ai pas beaucoup d'argent. Ça va peut-être m'obliger à prendre des dettes, ça. Honnêtement, je vais faire la guerre. Oh, il faut que je me méfie, là. Ça, ça doit être des... Astra Kaniens. Ouais, il faudrait pas qu'ils viennent me rendre visite. On va se pousser gentiment. Par contre, j'ai un peu trop fait grandir mes... Grossir mes provinces. J'en ai vu une, là. Ce que je pourrais faire, quand même, c'est donner, peut-être, un état. Chihuahua. Je sais pas où c'est. Ouais, il y a des très grosses provinces, ici, ça m'étonne pas. Rien que la capitale, 27, c'est assez impressionnant. Donc, on va... leur donner le statut d'état. C'est un peu pour dépenser mes points, en fait. Et, accessoirement... Ça va peut-être pas suffire. Ouais, très clairement, ça suffit pas. Ouais, ici. Ah, ça, ça suffira pas, je crois pas. Faut taper dans du plus gros. Ouais, c'est bon. Ok, donc c'est ça qu'on va suivre, surtout. Avec ça, je me dis qu'on va arriver à 10%, en fait. Ça devrait suffire. Très bon, ça. Deux de stabilité, mais j'ai jamais eu deux de stabilité dans ce let's play. Ce qui va ralentir les révoltes. Ça, par contre, je suis pas trop pour. Alors, où en est-on dans cette guerre ? Score de guerre, 10. Pour l'instant, ils peuvent à peine signer une paix, d'ailleurs. Il faut 10 de score de guerre pour signer la paix. Donc, en clair, on va continuer à être spectateur. On va regarder où en sont les moscovites. C'est surtout ça qui nous intéresse, évidemment. Enfin, la Russie, d'ailleurs. Ils sont gros, quand même. Ils ont plus de troupes que les Ottomans. Je les ai pas vus grossir comme ça, en fait. Ah oui, ils ont 187 de limite, mais ils ont pris où, ces troupes ? Ah, ils ont... Eux, ils ont un bonus de taille d'armée. Donc, en fait, ça leur sert pas trop, parce que c'est tellement disproportionné. Ils ont un bonus, je me rappelle plus de combien. Je dirais que c'est 50%, moi, mais... Je sais pas où on peut voir ça. On peut pas le voir, je crois pas. Mais ils ont une grande armée, je sais pas quoi, là. Du coup, ils arrivent à faire des armées immenses, mais... Comme ils peuvent pas les payer, honnêtement, c'est... Ça a pas beaucoup d'intérêt. Enfin, moi, je trouve que ça a pas beaucoup d'intérêt. C'est mon avis personnel. Alors, je suis bien embêté, là, quand même. Gisant, c'est où, ça ? Gisant. Pourquoi ils se révoltent comme ça, Gisant ? Est-ce que je serais pas en train de les convertir ? Ouais. Ça m'embête, ça. J'aimerais pas qu'ils se révoltent. Je sais pas quoi faire. La conversion avance pas, en plus. C'est ça le pire. Je vais arrêter. Elle est quasiment pas avancée, là. Je vais leur donner leur autonomie. Ah, sérieux, je sais pas quoi faire. Ça me saoule de l'arrêter, je dois dire. Donc, on va... On va essayer de venir à temps. Tant pis, on va de nouveau dépenser de l'argent. Mais en fait, j'ai été surpris par le nombre de Moscovites qu'il y a. 100 000. Je pense pas qu'ils vont rester 100 000 très longtemps. Que viennent faire les Autrichiens dans cette affaire ? Non, à mon avis, c'est simple visite. Ah, ils gagnent maintenant. Et si la Moscovie gagnait ? Ça, ce serait assez drôle. Ah, ça, c'est bien. Ça va relancer les... Conversions. Ouais, c'est un peu chaud, là, quand même. Entre les deux. De toute façon, ils ont... Ils ont plus beaucoup d'effectifs, que ce soit l'un ou l'autre. Mais je sais pas ce qu'ils foutent, parce qu'ils se battent pas beaucoup, je trouve. Ah, ça, c'est la nouvelle tactique de l'ordinateur. Enfin, ça fait déjà pas mal de temps que ça dure, d'ailleurs. Ils ne veulent plus se battre. C'est très pénible, parfois. Ah, c'est bon, là. Ça a été très rapide. Bon, par contre, tout ce qu'il y a autour, c'est beaucoup moins rapide, déjà. Mais je pense qu'on est... En fait, on doit être à 10%, quasiment. Ouais, quasiment. Celle-là, elle y est presque. Bon, on va y arriver, hein. Tout ce qui va nous manquer, maintenant, c'est l'argent, en fait. Donc là, Edjaz, on va les faire tomber à zéro. Voilà, rapidement. Axum. Ça doit être quelque part par là. Ça, on va le mettre à zéro. Karakoyunlou, on va même pas s'en occuper pour l'instant. On va les remonter. Ce qui serait bien, c'est que le Bengale se trouve une guerre entre-temps. Mais bon. Ça, j'y crois pas trop, honnêtement. Alors, je vais mettre ça à zéro. Il nous faut de l'argent. Oh là là, il y a eu une déroute moscovite, là. Russe. Oui, je pense qu'ils ont perdu 20 000 hommes. Et le score de guerre est de moins 15. Ah, c'est pas bon, ça, sérieux. Plutôt les capacités de siège. Donc, en fait, le problème, c'est que là, c'est beaucoup trop lent. On en est où, là, en fait ? Du coup, cette province-là, elle n'a jamais eu la presse à imprimer. Bah oui, il l'a arrêté trop tôt. C'est malin. Ça, c'est ballot. Alors, fabriquer une revendication. On va faire des revendications sur les ottomans, maintenant. De toute façon, ils nous détestent, donc on n'a plus trop de scrupules à avoir. Pourquoi ils ne se battent pas, là, enfin ? Ah, bien, quand je vois la vitesse où ils se sont fait éclater 30 000 hommes, j'ai mal pour eux. Ils viennent, ouais, ils n'étaient peut-être que 20 000, mais... Aïe ! Bon, ça, ça devait arriver. Il n'était pas tout jeune, mon roi, quand même. Donc là, on va avoir deux décisions sur trois, je crois. Pourquoi on en a une troisième à partir de maintenant, peut-être ? Ah, parce que je suis à 5 en diplomatique. Ouais, c'est pas mal, ça. Ça, c'est très très fort. Moinsin d'agitation et 0,5 de prestige. Kerman, je ne sais pas où c'est. Ouais, il faut qu'on y aille avant que ça explose. Ça va un peu nous obliger à remettre les choses à fond. Bon, on va... On va peut-être se débarrasser de notre héritier. Je me dis que 32 ans, c'est encore faisable, c'est limite, peut-être, mais... Parce qu'après, il peut mourir jeune. On va attendre que ça se soit passé, déjà, a priori. Je n'ai pas compris comment les Ottomans ont plié les Moscovites, là. Ils ont perdu 50 000 troupes par rapport à... Il y a un an. Peut-être deux ans. Je crois qu'ils vont bientôt être mûrs. Le problème, c'est que quand je fais ça, je donne la victoire aux Ottomans, ça c'est clair. Et du coup, ils peuvent prendre beaucoup de territoire. C'est un peu le souci. Donc, en fait, il faut que j'en prenne plus qu'eux. Et ça, c'est peut-être pas évident. Il n'y a plus rien à me plaire. On peut prendre ça, à la rigueur. Peut-être que ça nous servira, mais je suis quand même très sceptique. Ok, j'espère qu'on va être là. Attends. Eh merde, ils ont signé la paix, déjà. Qu'est-ce qu'ils ont cédé ? Russie et ses dépendances renoncent à toute revendication en Ottomans. Ils n'ont rien cédé du tout. Ah, ça, c'est bien une paix merdique, comme il se doit. Ils ont 616 du cas, mais à quoi ça sert, 616 du cas ? L'argent... L'argent, c'est jamais un objectif en soi. Alors ça, par contre, c'est pas une bonne paix. Yes ! Enfin, j'ai cette guerre. On va allègrement se servir de nos alliés. Ils sont combien technologiquement ? Ils sont 13, hein. On est 12. Ça va, c'est pas dramatique. Allez. C'est parti. Ou pas. Qu'est-ce qu'on fait ? On va d'abord virer celui-là. Ok. Ok. On va voir si on en a un rapidement. Ardalon a pris le colonialisme. Ça, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que ça va se répandre tout autour de lui. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, on va pas tarder, parce qu'après, il risque de se retrouver un allié ou ce genre de choses. Démontrer sa supériorité. C'est parti. Bon, le but... Ah là, ils ont largement commencé à coloniser. Ils vont super vite, je trouve, d'ailleurs. Le but, c'est d'abord d'atteindre les Ouzbèques. De reprendre tous les territoires qui pourraient être de notre culture. Donc, en fait, il n'y en a que deux ici, qu'on va donner à nos alliés, d'ailleurs. Et puis après, peu importe, d'avancer plutôt dans cette région-là, peut-être. Ça, on verra. Est-ce que j'ai pas oublié de cocher une case, là ? Qu'est-ce que j'ai fait, là ? Oui, j'ai un peu... Ah non, c'est parce qu'ils ne me ont pas rejoint tout de suite. C'est bon, ils sont là. Je commençais un petit peu à avoir peur, j'avoue. Bon, on va essayer de laisser la République des deux nations se battre. Il y a l'Ordre de Livonie. On pourrait très vite avoir une paix séparée avec l'Ordre de Livonie. Ce serait bien aussi. Il y a deux choses, il y a l'Ordre de Livonie et la Livonie en elle-même. Nous, c'est là, c'est l'Ordre de Livonie. Bon. On va essayer d'y aller doucement dans cette guerre pour commencer. On va essayer de se battre uniquement sur les territoires qui nous sont favorables. Et nous, on va se concentrer sur le nord, là. Enfin, l'est, pardon. En espérant que la Moscovie s'occupe... Ouais, ça a déjà commencé. Non, c'est l'Ordre de Livonie, là. Eux, ils sont douze technologiques, mais... Bon. Ah, que... Ouais, bon. Ils vont réussir à s'échapper. Yes, bien joué, les petits gars. Comment ils ont volé cette province et qu'ils ont réussi à s'échapper. Je vais quand même être obligé d'arrêter l'épisode puisque j'arrive à balibide de temps et j'ai dit au début de l'épisode que je voulais absolument m'en tenir à une durée raisonnable. Donc, je vais vous laisser et vous donner bien sûr rendez-vous demain pour la suite de ce Let's Play.